Handipact Limousin. Emploi et handicap dans la fonction publique en limousin vous présente En route vers l'emploi. Parlons emploi et handicap. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission que vous allez pouvoir retrouver tous les 15 jours sur RTF 95.4 Limoges. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver aussi sur internet. Vous allez sur le site rtflimoges.com et vous cherchez le player. Comme ça, ça vous permettra de nous écouter partout où que vous soyez, en France, au Japon, en Belgique, partout où vous souhaitez entendre parler d'emploi et de handicap. Mais ce n'est pas tout puisque, comme certains peuvent le voir déjà, et je les en remercie, vous pouvez regarder la vidéo en direct, la vidéo du studio sur la page Facebook En route vers l'emploi. Pardon, En route vers l'emploi et non, la page Facebook, pardon, Bruno Gadras et non pas la page Facebook En route vers l'emploi. Et vous en profitez pour poser vos questions. Vous verrez, il y a Émilie qui est là, Émilie qui va, voilà, que vous voyez ici pour celles et ceux qui regardent. Vous pouvez poser les questions en direct sur la page Facebook. Vous pouvez aussi nous appeler, si vous êtes en Limousin ou ailleurs, au 055 0909 pour nous faire part de vos questions, de vos expériences et de vos commentaires. Alors, je vais le dire tout de suite parce que j'ai mauvais caractère. Mes invités d'aujourd'hui le savent. Ce n'est pas la peine d'appeler si c'est pour nous dire qu'en matière d'emploi et de handicap, il ne se passe rien. Parce que d'une part, ce n'est pas vrai. D'autre part, on a décidé que cette émission ne servirait pas à chouiner toute la matinée. Cette émission, elle va servir à faire état de ce qui se passe de bien, à faire des propositions. Et puis, vous allez voir, les deux personnes qui sont à mes côtés vont vous montrer qu'il se passe beaucoup de choses, que ce soit d'ailleurs en Limousin ou ailleurs. Je vais profiter déjà tout de suite pour les présenter. Donc, le monsieur à lunettes que vous voyez là, Bruno Gardic, c'est quelqu'un qui œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine du handicap. Bruno, il est référent handicap au crédit agricole. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, Bruno, toi, tu... Enfin, je lui avais dit, on va se vouvoyer, mais je commence à le tutoyer. Alors, on va le vouvoyer. Bruno, on recommence à zéro. Bruno, vous, vous intervenez sur le Limousin et ailleurs, je pense. J'interviens sur la Haute-Vienne et sur l'Indre, puisque c'est le territoire de notre caisse régionale. Alors, ce qui est intéressant avec Bruno, c'est pour ça que je l'ai fait venir, c'est que Bruno, il est intervenu avec ses collègues du crédit agricole, aussi bien dans une phase de recrutement pour la formation, de construction aussi, de formation, on en parlera, à destination des personnes en situation de handicap, mais aussi, donc, il est intervenu en situation de formation, puis en recrutement, ensuite, au sein du crédit agricole. Tout ça, ça va nous servir pour voir, là aussi, que des choses sont possibles. À ses côtés, vous ne pouvez pas le louper, regardez, il est venu ce matin, il a préféré venir plutôt que d'aller courir, c'est pour ça qu'il a une ligne qui n'a rien à voir avec la mienne. Il s'appelle Jean Autier, et Jean Autier, il est chef de projet Handipact Limousin. C'est ça, M. Gadras. Comment ça va bien, Jean, ce matin ? Vous allez bien ? Jean, en fait, il est chargé, si vous voulez, au sein du territoire limousin, puisqu'on ne peut plus parler de région limousine. Il est en charge, depuis de très nombreuses années, de la mise en œuvre de la politique en matière d'emploi et de formation des personnes en situation de handicap. C'est notre technicien, c'est notre expert. Il va essayer de nous expliquer en mots clairs tout ce qui est possible, tout ce qui existe, et aussi ce qui va exister, puisqu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et puis, je vais lui demander de se montrer un petit peu. Voilà, c'est Émilie qui va nous assister dans l'émission pour faire passer les questions. C'est elle que vous aurez au téléphone si vous appelez. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 55 05 55 50 09 09. Et là, c'est Émilie qui vous répondra. Derrière les manettes, vous ne pouvez pas le voir, il y a Mario et il y a Yann, sans qui, bien évidemment. L'émission ne serait pas possible. Et puis, un dernier invité, ou une dernière invitée qu'on aura pendant l'émission, une interview en direct. Marie-Hélène Barateau. Marie-Hélène Barateau qui est directrice de Cap Emploi 19. Cap Emploi, on ne peut pas parler d'emploi des personnes en situation de handicap sans parler de Cap Emploi. Alors, là aussi, je vais lancer un appel. Ça n'a pas été facile. Je souhaiterais, si quelqu'un m'entend, qui travaille dans une MDPH, qui nous explique un petit peu en quoi la MDPH ou une MDPH intervient dans le domaine de l'évaluation de l'employabilité et de l'orientation. Dans le même ordre d'idée, je souhaiterais, si c'est possible, que quelqu'un nous appelle depuis l'AGFIP. Parce que l'AGFIP, c'est un acteur incontournable. Alors, tous, autant qu'on est autour de la table, on sait bien ce que fait une MDPH, on sait ce que fait l'AGFIP. Mais c'est mieux quand ce sont les autres qui... quand ce sont les spécialistes qui parlent de ce qu'ils font. Alors, on va commencer tout de suite, Bruno et Jean. Je réfléchissais hier soir, c'est ce que je vous disais en arrivant, je réfléchissais hier soir comment introduire cette émission. Alors, je vais être un petit peu provocateur pour avoir travaillé moi-même avec pas mal de personnes en situation de handicap. C'est qu'encore, en France, aujourd'hui, quand on parle emploi et handicap, on envisage encore trop souvent ou très souvent un emploi réservé. On se dit, puisque je suis handicapé, je vais avoir un emploi qui va m'être réservé. Jean, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Ça veut dire que cette image existe toujours. Et pour commencer, c'est quoi le handicap et c'est quoi une personne en situation de handicap ? Et je crois que, comme vous avez lancé l'appel au niveau des MDPH, il est important de rappeler que, quand même, une personne en situation de handicap, même si le handicap lourd avec une pathologie, une maladie, et ces publics-là sont importants, la personne en situation de handicap, au sens qu'on l'entend, c'est une personne qui a une restriction d'aptitude, qui ne peut pas faire certaines tâches et qui a fait l'objet, en fait, d'une notification, soit par rapport à l'assurance maladie, soit par rapport à la maison départementale des personnes handicapées. Donc, c'est vrai que, derrière cela, une restriction d'aptitude ne veut pas dire poste aménagé, poste proposé, réservé, etc. Ça veut dire qu'on a une diversité de handicap. Alors, on va aborder la thématique avec Bruno, bien sûr, mais c'est vrai que là, on touche la définition, avant même de parler d'emploi, du handicap en France. En France, il y a une définition officielle, mais aujourd'hui, on aborde le handicap par principe de compensation. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une personne en situation de handicap est une personne tout à fait normale, je dirais, ce n'est pas le bon mot, mais normale, dans son rôle de citoyen, et que le rôle de la société, c'est de voir de quelle façon elle peut lui apporter un complément de façon à ce qu'elle bénéficie d'une totale autonomie. On est bien d'accord. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, sans rentrer dans les textes, je pense que c'est la loi de 2005. Je serais tenté de dire juste un petit rappel, si vous me permettez, M. Gadras. La loi de 1975, c'était la première loi cadre par rapport au handicap qui, en fait, permettait à une personne de se faire reconnaître la situation de personnes en situation de handicap et, en fait, on trouvait des solutions qui n'étaient pas dans le droit commun. C'est là, justement, qu'ont été mis en place les emplois réservés. Et, globalement, la deuxième grande loi cadre, c'est la loi de 2005, où on considère qu'une personne handicapée est avant tout une personne et qu'on doit pouvoir lui permettre de trouver un emploi en milieu ordinaire et compenser, c'est-à-dire permettre qu'elle puisse faire ses activités soit en aménageant son poste de travail, soit en aidant avec des aides techniques et humaines. Voilà la grande difficulté, la grande évolution, pardon, entre 1975 et 2005. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi réservé, mais on doit permettre à toute personne handicapée de pouvoir aller sur un emploi et de pouvoir lui faciliter son emploi. Alors, pendant l'émission, dans la dernière partie de l'émission, on va parler du maintien dans l'emploi. C'est aussi de ça dont on parle. Bruno, je le disais, vous êtes intervenu dans un programme de formation dans les métiers de la banque. Donc, l'objectif, c'était de permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à ces métiers de la banque, de se qualifier, de se professionnaliser, de se qualifier et puis d'être embauché. Donc, on va parler un petit peu tout à l'heure de la phase de recrutement et de formation. Mais justement, pour faire le lien tout de suite avec cette histoire d'emploi en milieu ordinaire, on est bien d'accord, Bruno, que toutes les personnes en situation de handicap que vous avez embauchées, enfin, en tout cas, que le Crédit Agricole a embauchées suite à ces formations ou dans un cadre traditionnel, ont bien été embauchées sur des postes non réservés. C'est des postes de personnes valides, sauf que, effectivement, le Crédit Agricole a peut-être fait des aménagements pour que ces personnes puissent être embauchées. Tout à fait, Bruno. Ce que je peux dire d'une manière générale, c'est d'abord, il y a tout type de handicap. C'est aussi bien des personnes qui manquent un bras, qui ont des problèmes auditifs ou qui peuvent avoir éventuellement des problèmes visuels. Ou beaucoup plus graves aussi, parce qu'on peut le dire. Des personnes tétraplégiques ou des personnes... Enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus grave ou moins grave quand on parle de handicap. Excusez-moi, j'ai été un peu maladroit. C'est des handicaps qui, certains, sont plus lourds que d'autres dans certaines situations. Plus lourds que d'autres. Et alors, juste pour donner un exemple, par rapport à la banque, on a l'impression que, effectivement, des personnes en situation de handicap ne peuvent pas travailler dans nos agences. Eh bien, à aujourd'hui, nous avons plus de 40 personnes dans nos agences, et nous sommes 900 au total dans nos agences au Crédit Agricole. Plus de 40 personnes qui ont des postes, ou des postes d'accueil, ou des postes de conseillers, ou des postes de responsables d'agences dans des agences classiques. Ce n'est pas uniquement des postes administratifs. Donc, effectivement, tout type de postes et tout type de handicap. Alors, je vais en profiter, là aussi, pour battre en brèche, je dirais, deux idées. La première chose, c'est que quand Bruno parle d'emploi des personnes en situation de handicap au Crédit Agricole, ou on pourrait citer plein d'autres entreprises, on n'est pas en train de faire du pathos ou du social. Bruno, il parle d'abord de compétences. On est bien d'accord qu'en situation de handicap ou pas, on embauche des personnes qui ont des compétences. On est bien d'accord, Bruno ? On est bien d'accord. D'ailleurs, le slogan de notre mission handicap, c'est toutes les compétences, rien que les compétences. Donc, c'est d'abord des personnes compétentes, donc des gens formés, et des gens qui sont prêts à assumer les mêmes activités que les autres personnes que nous embauchons en tant que salariés. Alors, on aura aussi l'occasion d'en parler avec Marie-Hélène Baratot, directrice de Cap Emploi, qui nous expliquera effectivement que le boulot de Cap Emploi et de tous les acteurs de l'emploi, c'est bel et bien de valoriser les compétences des personnes en situation de handicap et pas de valoriser le handicap. Je le dis parce que bien souvent, on me dit, quand je postule, est-ce que je marque que je suis handicapé ? C'est une question qui est vaste, mais marquez d'abord que vous avez des compétences et croyez-moi, ça ira mieux. Jean et Bruno, je voulais aussi revenir sur un autre point. C'est qu'on dit souvent, il faut le dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe en matière de handicap pour les personnes handicapées, pour l'emploi, il n'y a pas beaucoup de choses. D'emploi. D'emploi. Alors que là aussi, il faut le dire, tous les acteurs de l'emploi, du chômage, de la formation sont mobilisés sur l'emploi des personnes handicapées. Là aussi, il ne faut pas croire que parce qu'on est en situation de handicap, on peut être suivi que par Cap-Emploi. Pôle emploi, les missions locales, les centres de formation. Jean, tu es bien placé. Vous êtes... Jean, vous êtes bien placé. Je n'ai plus qu'un consigne, moi. C'est une grosse partie de votre boulot. On va l'apprendre. C'est une grosse partie de votre boulot. La mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation pour expliquer comment ça se passe. Oui, oui, tout à fait. Je crois que je reviens toujours par rapport à la loi de 2005. Ça veut dire qu'auparavant, les structures dites de droit commun ou classique ne s'occupaient pas des personnes en situation de handicap ou passaient le relais à d'autres partenaires. Je crois qu'aujourd'hui, depuis maintenant plus de 10 ans, aujourd'hui, et progressivement, je crois qu'on n'est pas dans un monde aussi de bisounours, depuis 10 ans, les structures dites classiques intègrent la problématique du handicap. Et à partir de là, aujourd'hui, que vous soyez à Pôle emploi, à la mission locale ou dans les structures dites classiques, ils sont en capacité d'accompagner les personnes qui sont en handicap. Et puis, il y a des structures dédiées, beaucoup plus, comme vous le dites, qu'à Pôle emploi, où là, on a des spécialistes. Mais aujourd'hui, on peut dire que, si on prend l'exemple du Limousin, et c'est dans les rapports d'activité de certaines structures, notamment du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, on se rend compte que le nombre de personnes qui retrouvent un emploi est important au prorata des autres publics. Voilà. Donc, le message, c'est que vous soyez en situation de handicap ou pas, tous les acteurs sont en mesure de vous accompagner. Donc, et... Alors, vous allez voir la transition pour une première émission de radio comme ça. L'employabilité, elle commence aussi dans la formation, dans l'éducation. Et aujourd'hui, un gros travail est fait au niveau scolaire et universitaire pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et là, je balance la transition. Je vais passer la parole à Émilie, puisqu'on a l'appel d'une spécialiste de l'accompagnement des personnes en milieu universitaire, Émilie. Tout à fait, Bruno. Nous avons au téléphone Marie Gersande Raoult, qui est directrice du Carrefour des étudiants et qui attend donc de pouvoir donner son témoignage... En direct ? En direct. Comment ça va bien, Marie Gersande ? Nous, on va se tutoyer parce que Marie Gersande, c'est une de mes... de mes amis de la télévision. Comment ça va, Marie Gersande ? Bon, on ne te dérange pas trop ce matin. C'est gentil de nous avoir appelés. Tu m'as dit, j'appellerai si la petite, elle me laisse le temps d'appeler. Est-ce que la petite te laisse bien le temps d'appeler ? Écoute, c'est surtout que je pense qu'on va l'entendre autant que moi. Eh bien, tant mieux. On lui souhaite ainsi qu'à toi une très bonne année. Marie Gersande, rapidement, tu es directrice du Carrefour des étudiants et effectivement, au sein du Carrefour des étudiants, il y a une mission d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous présenter ça rapidement, s'il te plaît ? Oui, c'est le bureau, exactement l'intitulé, c'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap qui donc fait partie du Carrefour des étudiants et qui aide les étudiants handicapés pour une meilleure intégration, en fait, dans leur vie étudiante de façon générale, que ce soit dans le cadre de la poursuite de leurs études ou de la préparation à l'insertion professionnelle. D'accord. Il y a plusieurs, bien sûr, tâches que l'on met en place autour de ça. On a deux personnes au Carrefour des étudiants qui sont dédiées à cet accompagnement-là. Isabelle Couty, plus particulièrement pour l'accompagnement dans le cadre des études, et Christine Michon sur le volet insertion professionnelle. D'accord. Donc ça, ça concerne tous les étudiants de l'université de Limoges ? Exactement. Tous les étudiants de l'université de Limoges. Alors c'est vrai que c'est rassurant parce qu'on sait qu'au lycée, ils sont pris en charge grâce à une AVS notamment. Et il faut se dire que voilà, aujourd'hui, pour suivre dans le supérieur, c'est possible. Il n'y a pas a priori de... Bon, bien sûr, il y a des contraintes, mais en tout cas, il y a des équipes qui sont présentes pour pouvoir justement prendre en compte ce handicap et faire en sorte que l'étudiant qui se trouve en situation de handicap ait les mêmes chances de réussir qu'un étudiant, on va dire, lambda. D'accord, Marie. Marie Gersande, je sais que tu es en lien avec un certain nombre d'universités en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Est-ce que ce genre de mission existe ailleurs, à ta connaissance ? Oui, alors cette mission, bien entendu, fait partie des missions de l'université en général, mais à Limoges, vraiment, ce qui est notre plus, la particularité, c'est que ce bureau d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap est intégré au carrefour des étudiants qui a un service de droit commun autour de l'orientation et de l'insertion. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'universités. Alors l'avantage, c'est que pour nous, ça facilite énormément, enfin, ça facilite énormément pour l'étudiant l'accompagnement qu'on peut lui proposer parce que les équipes, les conseillers d'orientation, les conseillers en insertion travaillent en étroite collaboration au quotidien avec les référents handicap. Et ça, c'est un vrai plus. Donc il y a à la fois du spécifique pour les étudiants handicapés et en parallèle, ils profitent bien entendu, ils sont au courant de tout ce qui peut se faire au niveau du droit commun. Et je crois que ça facilite énormément, finalement, leur intégration. Alors je crois que Bruno voulait rebondir sur ton intervention. Oui, j'en parle beaucoup avec Bruno. Oui, bonjour Marie-Ajanz. Oui, je voulais dire aussi que pour les entreprises, c'était un plus puisque d'avoir un seul interlocuteur au niveau de l'université, c'est quand même un plus pour les entreprises puisqu'on n'a pas besoin de se disperser, rechercher les intervenants. Et pour nous, entreprise du Limousin et de la Haute-Vienne notamment, c'est très très facile pour améliorer les relations et pour être plus efficace dans notre recherche. Marie Gersand, avant de te laisser retourner, puisque j'entends les cris, là ça va être le moment de donner à manger, je pense, si je suis futur étudiant ou parent d'un étudiant en situation de handicap, que je veux déjà rentrer en contact avec le Carrefour des étudiants, je fais comment ? Alors, il suffit de venir nous rencontrer, on est situé au 88 rue du Pont-Saint-Martial, derrière la mairie, ou tout simplement également de nous contacter par mail à carrefour-des-étudiants-unilime.fr. On a également un site internet, voilà, par lequel on peut entrer en contact et puis nous contacter téléphoniquement, c'est peut-être finalement le plus simple. Alors, je peux donner le numéro de l'accueil central, c'est le 0555 14 90 70 et là, voilà, il suffit de spécifier sa demande pour être envoyé vers le bon interlocuteur. Très bien, merci beaucoup Marie Gersand, merci et je te souhaite une bonne matinée et tu bises la petite de ma part. Oui, merci, merci. Bon dimanche à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez appeler au 0555 50 0909, j'attends des nouvelles d'une MDPH, si quelqu'un nous écoute, ou de l'AGFIP, mais on a déjà eu des appels, notamment, de personnes en situation de handicap. Alors, on va, je vais laisser Émilie contacter notre troisième invité, Marie-Hélène Barateau, qui est en Corrèze, qui est directrice de Cap Emploi. Jean, Bruno, Cap Emploi, c'est un acteur incontournable. Ça n'est pas le seul, on le disait tout à l'heure, c'est un acteur incontournable de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Oui, Marie-Hélène Barateau va vous présenter son offre de service, mais je crois que quand on est demandeur d'emploi, il faut rappeler qu'un demandeur d'emploi sur 10 est en situation de handicap, et que c'est sur ce public-là, 30% des publics sont suivis par le réseau des Cap Emploi. Voilà, donc c'est important, et l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'apporte le réseau Cap Emploi, mais Marie-Hélène va vous le préciser. Alors, on parle Cap Emploi, Cap Emploi, bien souvent, est avec le SAMET, c'est des structures qui sont très proches. Recrutement et maintien. Voilà, Bruno, c'est ça, j'imagine que vous êtes aussi en contact avec cette structure. Il y en a un dans chaque département, il faut le dire. Oui, nous, on est surtout en contact pour la partie embauche et formation, puisque notre structure nous permet de gérer directement la partie maintien dans l'emploi, mais effectivement, pour nous, le Cap Emploi est un acteur incortournable dans le cas de notre processus. Émilie ? Eh bien voilà, nous avons Marie-Hélène Barateau qui attend en ligne pour parler de Cap Emploi. Marie-Hélène, comment c'est gentil d'être disponible un dimanche matin, je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi, Marie-Hélène. Merci, bonjour. Pas de souci, Bruno, bonjour. J'imagine que tu connais mes deux invités, c'est de l'ASCAR, il faut le savoir, attention, c'est des gens sérieux, mais c'est des gens qui sont toujours mobilisés pour la bonne cause. C'est bien vrai. Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, même ça nécessiterait beaucoup plus de temps, mais quelle est la fonction, quel est le fonctionnement et les missions d'un Cap Emploi, puisque je rappelle que tu es directrice du Cap Emploi, Corrèze. Très bien. Alors effectivement, un Cap Emploi, ça parle ou ça ne parle pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans la loi, nous sommes repérés comme un organisme de placement spécialisé, acteurs du service public de l'emploi auprès de la mission locale et également des agences Pôle emploi, et depuis mars 2014, également repérés comme conseillers en évolution professionnelle. Notre cœur de métier et notre expertise, c'est le reclassement professionnel des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, dans une logique d'expertise, bien sûr, et de complémentarité des offres de services existantes. Donc vous, vous accompagnez des gens, mais pour que les personnes se rendent bien compte, tout le monde n'est pas forcément... Quelqu'un peut tout à fait tomber au chômage demain, je vais dire, ou rentrer sur le marché du travail demain, en étant en situation de handicap. Comment on arrive jusqu'à Cap Emploi ? Alors, déjà, cette personne, effectivement, dont la surveillance du handicap ou l'aggravation d'un état de santé arrive, doit d'abord avoir une reconnaissance administrative de sa situation de handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La MDPH. Une fois que cette décision est obtenue, la question de l'opérateur va se poser. L'opérateur le plus adapté a même d'accompagner la personne au regard de ses besoins. C'est vraiment au regard des besoins de la personne que l'acteur et l'opérateur vont être choisis. Entre Cap Emploi et Pôle Emploi, qui sont quand même les deux acteurs majoritaires sur le champ du handicap, on va se poser la question de qui va pouvoir l'accompagner au regard des difficultés périphériques, du tableau médical et des besoins qu'elle va avoir dans le cadre de son projet de reclassement professionnel. Puisqu'aujourd'hui, en gros, un tiers est suivi par Cap Emploi, deux tiers par Pôle Emploi, au regard du poids financier qui finance nos structures. Je pense à l'Agefit notamment. Donc, effectivement, c'est vraiment quel va être l'acteur le mieux placé pour accompagner le parcours. Donc, on s'entoure de tous les éléments du parcours qui nous permet de trancher. Alors, Marie-Hélène, autre chose aussi qui est extrêmement importante, c'est que là, la thématique de l'émission, ce matin, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. On imagine tout de suite le salarié. Mais vous, vous êtes aussi un partenaire incontournable de l'employeur. Complètement. Alors, effectivement, Cap Emploi a une offre de services dédiée en direction des personnes en situation de handicap, mais aussi, et pour la même part, j'allais dire, en direction des employeurs, du secteur privé et du secteur public, puisque notre cœur de métier, c'est bien de préparer un nouveau métier professionnel adapté à l'état de santé. Et une fois que ce travail de reclassement est fait, il faut ensuite qu'on aille vanter les mérites et faire de la promotion de profil en direction des employeurs. Alors, ça, c'est un premier niveau de service, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique d'appel sortant pour faire la promotion de profil, mais on est aussi, au titre du service employeur, on gère les appels entrants, puisque dans le cadre de la logique de la loi d'obligation d'emploi pour laquelle notre secteur est régi, les employeurs qui ont besoin de se mettre à jour de leur obligation d'emploi et qui ont besoin de conseils dans le cadre de recrutement spécifique de personnes en situation de handicap font appel à nos services. Je vais en profiter, on va terminer la discussion là, parce qu'on pourrait faire une émission entière sur l'offre de service Cap-Emploi. Il faut le rappeler, l'offre de service Cap-Emploi, c'est une offre de service au départ de l'Agefip, donc vous mobilisez... FIPHFP. Agefip, FIPHFP, vous mobilisez un certain nombre d'aides de ces structures. Je vais terminer, Marie-Hélène, avec la question d'un auditeur, d'un internaute, Zachary Oumaru, qui me dit, pour une entreprise de moins de 20 salariés, est-ce qu'elle peut bénéficier de quelque chose en termes d'aide, puisqu'elle n'a pas l'obligation qu'ont les entreprises de plus de 20 salariés d'avoir 6% de leurs salariés en situation de handicap ? Je pense qu'on est dans un territoire où il y a beaucoup de TPE et de PME et que pas mal d'employeurs, étonnamment, peuvent encore se poser la question de savoir s'ils peuvent bénéficier d'un appui quelconque, même s'ils ont moins de 20 salariés. Complètement. C'est une question que nous avons régulièrement, nous, au niveau des standards à gérer. Alors, effectivement, la loi d'obligation d'emploi vise les établissements de plus de 20 salariés, permet le versement de pénalités vers des fonds collecteurs que vous avez cités, l'Agefip et le FIPHFP. Néanmoins, les pénalités qui sont collectées constituent ensuite un programme d'intervention qui sont reversés intégralement, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce qui est regardé, c'est l'effort que consacre l'entreprise, quelle que soit sa taille, au recrutement ou au maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap. Donc, quelle que soit la taille, on peut tout à fait mobiliser les fonds d'intervention via l'aide du service Cap Emploi, notamment. D'accord. Une dernière question, puisqu'on a encore un auditeur qui nous a appelé Philippe Dubuc. Dubuc ou Dubul, Émilie ? Dubuc. Dubuc. Philippe Dubuc, que je remercie, il fait partie des quelques auditeurs qui suivent l'émission. Je pense que c'est Philippe Dubuc et c'est quelqu'un que j'accompagne. Ah ! Alors, Philippe nous dit, voilà, j'ai travaillé pendant 26 ans, j'ai fait une formation à l'AFPA, je voudrais savoir quel type de formation peut m'être proposée à l'issue de la formation, j'imagine ? Alors, la formation en question, qui suit ce monsieur, si c'est bien lui auquel je pense, c'est une action de type remobilisation actuellement, dans le cadre du plan 500 000 de la région, action qui lui a été préconisée pour se faire connaître d'un certain nombre d'entreprises que nous avions déjà prérepérées dans le cadre de son parcours. À l'issue de cette formation, si effectivement le recrutement ne devait pas avoir lieu, il serait à même d'avoir continué à bénéficier d'un accompagnement par 4 emplois pour rebondir sur une situation adaptée à son état de santé. Très bien. Ça aussi. Ah, bien sûr. Si une situation est individuelle. Bien sûr. Mais par contre, ce qui est... D'ailleurs, je ne savais pas que tu le connaissais, tu vois, c'est un monsieur qui a appelé en tout début d'émission. Oui, oui, oui. Par contre, effectivement... Je ne suis pas de l'antenne, donc voilà. D'accord. Par contre, quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut repréciser chaque fois, chaque fois, chaque fois, c'est que chaque situation est individuelle, chaque accompagnement est individuel. Tout simplement aussi, parce que je vous rappelle qu'en France, le handicap est d'abord situationnel. On peut avoir... Jean peut avoir un handicap ou une pathologie. Moi, je peux avoir la même, un handicap et une pathologie. Et dans nos situations respectives de travail, on n'aura pas... Il faut aussi que ce soit pas la même. Voilà. On peut avoir le même... On peut ne pas avoir le même retentissement. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Et à très bientôt. Merci de ton intervention. Merci. Au revoir. Voilà. On a eu... On a eu Marie-Hélène. On a eu la possibilité d'écouter certains témoignages. On va passer sur la dernière partie, parce que ça passe extrêmement vite. On va passer sur une thématique qui est extrêmement importante. Lorsque l'on parle de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est la situation de maintien dans l'emploi. Parce que tout... Alors, cette situation de maintien, elle concerne aussi bien les salariés que les employeurs. C'est pas évident du tout, loin de là. J'ai deux questions, enfin, deux réflexions d'internautes sous les yeux qui montrent à quel point c'est délicat et à quel point on peut se questionner. J'ai Raymond. Raymond de Raymond qui me dit « Mon fils a une sclérose en plaques. Que va-t-il devenir le jour où il ne pourra plus conduire et travailler ? » Donc ça, c'est quelque chose... Alors, on ne connaît pas son fils, mais on va pouvoir aborder la situation de maintien. Et puis, j'ai quelqu'un d'autre. Christine qui me dit « Je fus évacué. » Bon, elle est en mal-être, ce que je peux entendre complètement. « Je fus évacué, libéré de mon activité salariée à cause de mon handicap. » Je dirais de mes deux handicaps. C'est quelqu'un qui a un cancer aujourd'hui, à qui, bien sûr, on souhaite un rétablissement. Mais où là, visiblement, ce qui pouvait se passer lors de sa situation d'emploi n'a pas permis de la maintenir en emploi. Alors, je vais commencer avec Bruno. Tiens, plutôt, puisque Bruno, il embauche des personnes en situation de handicap, certains avec des handicaps très lourds. Bruno, le maintien dans l'emploi, c'est quelque chose d'important. Et il existe des possibilités. Absolument. Le maintien dans l'emploi, j'allais dire, c'est l'élément principal d'une politique d'emploi dans les entreprises. Juste quelques chiffres. Dans un crédit agricole, comme notre caisse régionale, 900 personnes. Tous les ans, on a entre 5 et 10 personnes qui deviennent en situation de handicap ou dont le handicap s'aggrave. Donc, effectivement, la problématique, c'est de faire et de dire comment on fait pour que cette personne puisse travailler le mieux possible et le plus longtemps possible. Alors, quelquefois, malheureusement, on ne peut pas éviter un arrêt complet. Mais d'une manière générale, il y a une prise en compte très, très tôt. Bien sûr, avec la vie et puis la collaboration avec la médecine du travail qui est essentielle puisque souvent, c'est la structure qui repère un petit peu les évolutions. Quelquefois, également, avec le management de proximité qui sent qu'une personne est en souffrance ou a des difficultés particulières. Donc, dans ces cas-là, dans les structures comme les nôtres où on a un référent handicap, l'ADRH donne effectivement, pour mission à sa référent d'accompagner cette personne le plus longtemps possible avec un certain nombre de possibilités. Alors, la personne qui posait la question sur la sclérose en plaques, je vais vous donner un exemple. On a un collègue qui a eu une maladie un petit peu invalidante et évolutive. La première chose qu'on a pu faire, c'est déjà aménager son poste de travail qui lui a permis, avec une souris adaptée, avec un clavier plus grand, de continuer à travailler sur son poste. La deuxième étape a été malheureusement qu'il ne pouvait plus conduire. Donc, cette personne-là s'est vue proposer une prise en charge du transport entre son domicile. Donc, il y a tout un aéropage de possibilités. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une entreprise structurée pour ça, mais également, par l'intermédiaire du Cap Emploi ou du Samet, les entreprises de plus petite taille ont également possibilité d'accompagner leurs salariés. Jean, c'est un domaine, bien évidemment, que tu connais. Bruno a mentionné le Samet. Là aussi, on va le dire tout de suite, toutes ces aides, tous ces aménagements de situation de travail peuvent concerner toutes les entreprises. Voilà. C'est important de dire, s'il y a des auditeurs qui sont en situation d'arrêt de travail, pour lesquels ils se posent une question concernant leur reprise, le service d'appui au maintien de l'emploi des travailleurs handicapés, qui est une structure qui est financée, co-financée par l'AGFIP et le FIPHFP, qui vise... Alors, attends, juste avant, ça fait deux fois qu'on dit l'AGFIP et le FIPHFP. L'AGFIP, c'est un organisme collecteur qui collecte les contributions des entreprises de plus de 20 salariés qui n'ont pas leur 6% de personnel en situation de handicap. Et le FIPHFP, c'est exactement la même chose, mais pour le service public. Donc, tout ce que l'on dit ce matin, s'adresse aussi bien aux salariés et aux employeurs du secteur public et du secteur privé. Il y a quelques différences dans les prises en charge, mais en tout cas, tous les acteurs dont on vient de parler, Cap Emploi, le Samet, etc., Pôle Emploi, tout... Ils sont co-financés. Voilà. Donc, ils s'ouvrent pour les deux personnes. Ils fonctionnent pour le secteur public et le secteur privé. Excuse-moi, je t'écoute. Non, non, mais c'est important de le rappeler. Je sais bien que c'est important de le rappeler que le Samet, évidemment, intervient pour le champ privé, sur le champ public, et vous pouvez le mobiliser. Je mettrai un bémol par rapport aux propos de Bruno. C'est vrai, les médecins du travail, les médecins de prévention sont les premiers interlocuteurs en matière de maintien dans l'emploi. Par contre, malheureusement, s'il y en a un qui appelle, généralement, ils ne sont pas au courant de cette situation. Donc, je crois que ce qui est important, et dans des entreprises où il n'y a pas forcément de référents handicap, il est important que la personne en situation de difficulté, qu'il soit travailleur handicapé ou pas travailleur handicapé à ce moment-là, puisse prendre la tâche de son service social, soit de l'assurance maladie, soit, s'il est du régime général, soit de la mutualité sociale agricole, parce que le service social de cette assurance maladie permettra, en fonction de la situation, de l'envoyer vers l'interlocuteur compétent. Et je crois que c'est important, c'est une démarche volontaire du salarié, voire du travailleur non salarié, du régime général ou du régime agricole. Alors, là aussi... Mais bien sûr, en partenariat avec les médecins du travail, mais parce que le médecin du travail n'est pas au courant de cette situation-là. Là aussi, il faut lever un tabou, je dirais, on est là aussi pour dire les choses. On ne peut pas dire là non plus qu'il ne se passe rien, ou que le handicap n'est pas pris en charge, si la personne, elle ne prend pas la parole. Le premier concerné, c'est le salarié. Et vous seriez, je pense, assez surpris pour un certain nombre d'entre vous, de savoir qu'il y a des employeurs qui ne sont pas du tout réfractaires au handicap, et qu'il faut à un moment donné en parler. Si vous n'en parlez pas, l'employeur, il ne peut pas forcément deviner. Et anticiper, Bruno, parce que je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des employeurs qui ne sont pas réfractaires, mais d'être devant le pied le lundi matin sur le retour d'un collaborateur pour lequel on n'a rien préparé, c'est perturbant pour le salarié, c'est perturbant pour l'employeur. Donc l'enjeu, évidemment, c'est l'anticipation. Services sociaux, évidemment, de l'assurance maladie, après médecin du travail ou médecin de prévention pour la fonction publique, et après, ces acteurs-là mobiliseront, je dirais, les interlocuteurs qui existent, et ils sont nombreux. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je fais là aussi une petite aparté, puisque je me suis rendu compte que quand j'avais les gens au téléphone, sur Facebook, on ne nous entend pas forcément, donc je crois qu'on a un petit problème technique qui nous empêche de le diffuser. Les gens ne l'entendent pas. Alors, pour la petite histoire, vous pouvez écouter sur RTF 95K, donc direct sur la FM, là, vous entendez. Si vous avez le player, le player, donc sur Internet, vous allez sur RTF Limoges, et vous pouvez écouter. Et puis, ceux qui n'ont pas pu entendre en direct, on fera de toute façon un podcast qu'on rediffusera sur la page Facebook en route vers l'emploi, et comme ça, si vous n'avez pas pu entendre Marie-Hélène Baratot, ce qui est dommage, parce que c'est une intervention particulièrement intéressante, même celle de Marie Gersandre, vous pourrez tout entendre. Et puis sinon, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous savez, aussi bien Bruno que Jean, ils sont toujours dispo pour répondre aux questions que vous me ferez passer sur la page Facebook en route vers l'emploi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour parler du maintien, il y a des choses, là aussi, je trouve qu'on ne connaît pas vraiment, Bruno et Jean, c'est l'histoire de, quand on imagine un aménagement de situation de travail, on imagine tout de suite des choses qui valent énormément cher. Alors déjà, je vais faire part un peu de ma petite expérience, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler pour le compte de la Gephip, eh bien, le plus grand nombre d'aides, de demandes d'aides de financement qu'on recevait au titre de l'aménagement de situation de travail, c'était les prothèses auditives. Donc, ce n'est pas non plus forcément, voilà, alors oui, il existe, et Bruno, je pense que vous en avez eu, des aménagements qui sont conséquents, mais il faut savoir que la plupart des aménagements de situation de travail sont quand même relativement abordables, je dis ça, parce qu'il y a des employeurs sans doute qui nous écoutent, Bruno. Oui, absolument, ne serait-ce que simplement modifier la posture au travail d'une personne, c'est-à-dire sans aucun aménagement, étudier la posture par l'intervention d'un ergonome, par exemple, permet souvent de solutionner une grosse partie des choses, et après, effectivement, ça peut être des choses toutes simples, une souris ergonomique, comme je l'ai dit, ou un écran un peu plus grand, mais effectivement, la majorité de nos interventions en matière d'aménagement et de maintien dans l'emploi sont des choses toutes simples, quelquefois simplement du bon sens, et ne serait-ce qu'un appareil auditif, effectivement, mais également une possibilité, surtout, d'être prise en compte de la difficulté, et quand on fait venir un professionnel de l'ergonomie sur un poste, généralement, la personne s'en trouve rapidement en mieux, et c'est pour ça aussi que nous, on met en place régulièrement, maintenant, des journées de prévention, où les ergonomes viennent sur les postes de travail pour dire aux personnes, attention, là, vous avez un risque d'avoir un problème de canal carpien, ou un problème d'épaule, ou de mal de dos. Jean ? Moi, je voulais rebondir sur les derniers propos de Bruno là-dessus, c'est de vraiment anticiper, n'attendons pas, ne laissons pas une situation s'enquister, parce qu'on s'en rend compte que si une personne exprime une souffrance ou si elle a une difficulté particulière, il est important de le faire remonter au niveau de sa hiérarchie, de sa direction, et aujourd'hui, je crois qu'il y a un interlocuteur, on en parle souvent, médecin de prévention, médecin du travail, il y a les services de santé au travail, où on a des compétences, des ergos, qui peuvent venir dans l'entreprise, étudier des améliorations très simples, qui vont, un, permettre une amélioration des conditions de travail de toutes et chacun, et deux, éviter le risque d'un arrêt et d'une problématique médicale plus lourde. Donc, c'est important d'anticiper. Ensuite, le deuxième point qui est important, évidemment, il y a des aides en matière organisationnelle, en matière technique, en matière humaine, concernant le maintien dans l'emploi, notamment pour les pathologies ou des problématiques plus lourdes, notamment par rapport à votre exemple de tout à l'heure. Il existe énormément de possibilités d'aménagement de situation de travail. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler à la GFI, par exemple, il y a quelques années, j'ai découvert des choses que je n'imaginais même pas. Donc, la première chose, bien sûr, c'est de parler. C'est dire, je suis en difficulté, j'ai du mal. L'employeur vous gardera si vous avez des compétences. Il n'y a pas de soucis. Bruno, juste, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions, mais l'entretien professionnel, chaque annuel, permet aussi d'identifier certaines difficultés. Et je crois que chaque année, il est important. Je crois que le salarié, le travailleur non salarié, il doit être acteur. Et le message fort qu'on veut faire passer, soyez acteur de votre situation pour essayer de mettre en place des actions. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. Moi, j'aurais bien passé une heure de plus, je ne vous cache pas, il y a tellement de choses à dire. Et puis, c'est vrai que vous êtes très participatif. Alors, je vais répondre tout de suite à Néo Tigre avant de... Enfin, Bruno va répondre d'abord. Néo Tigre qui nous dit, comment peut-on contacter Bruno Gardic du Crédit Agricole ? Bruno ? Sur mon mail, c'est bruno.gardic.ca-centre-ouest.fr Et faire référence à l'émission pour avoir un repère. Voilà, et c'est RTF et pas RTL. Bientôt RTL, mais là, on est sur RTL et on y est bien. Il nous a RTL. Voilà, RTL. Émilie, j'imagine que tu fais passer l'info par écrit. Merci beaucoup. Une dernière question, on va aller vite. Alors, je me suis engagé à répondre aux questions. Il n'y a pas vraiment de réponse à la question d'Isabelle Guéry. Isabelle Guéry nous demande, avez-vous abordé le salaire des personnes en situation de handicap ? Je vais commencer par répondre et puis vous allez répondre aussi. Isabelle, une, un salarié en situation de handicap est un salarié. C'est ça. Donc, au titre d'un salarié, il a les mêmes droits et obligations et devoirs et salaires et conventions collectives qu'en milieu ordinaire. On est bien sur une émission en milieu ordinaire. Vous avez les mêmes salaires que vos collègues. Voilà, que vos collègues. Il reste deux minutes. Alors, Bruno, tu confirmes ? Je confirme bien. J'allais même dire que par rapport au plan Action Banque qu'on va relancer, les personnes en situation de handicap n'ont pas de problématiques en matière d'âge. Donc, automatiquement, à partir du moment où ils ont plus de 26 ans, ils sont automatiquement au-dessus du SMIC alors que les gens en dessous sont dans un... Et effectivement, ensuite, ils ont exactement les mêmes salaires que les autres. Jean ? Oui, juste un mot. Handicap, c'est compensation du handicap. Donc, c'est additionnel. Ça veut dire que toutes les aides qui peuvent être mobilisées, c'est en plus pour compenser le handicap. Voilà. Écoutez, je ne vais pas dire qu'on a fait le tour. En tout cas, on a bien parlé. Je vous remercie énormément, Jean et Bruno, d'être venus en ce dimanche matin. Jean, c'est vrai que tu aurais pu perdre quelques grammes en allant courir. Vous auriez pu perdre. Oui, vous auriez pu perdre. Et Bruno, je suis désolé pour le vide-grenier. Mais en tout cas, je suis ravi de vous avoir invité parce que vous avez su rendre ces choses tout à fait concrètes. Avant de nous quitter, je voulais vous rappeler quand même, parce qu'on parle d'emploi et on parlera d'emploi tous les 15 jours dans cette émission. Dans 15 jours, le 22 janvier exactement, à 9h15, on ne sera pas sur la thématique du handicap, on sera sur la thématique des emplois et de la formation. On va parler métier du social. Et on va faire une émission spéciale sur la filière de formation et les métiers du social avec deux invités, Laurence Boudy de l'IRFSS, la Croix-Rouge-Limoge, et puis Laurent Rasgala qui est chef de service à la RSL. Ça sera l'occasion d'envisager les métiers du social. Ce n'est pas si évident que ça aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que sur la page Facebook en route vers l'emploi, tous les jours, vous avez des offres d'emploi. Je vais être en retard, mais ce n'est pas grave, de 15 ou 20 secondes. Voilà, il y a quelques offres d'emploi. Technicien électroménager, ingénieur étudéo, une offre à brive responsable de secteur dans un service d'aide à domicile. Plein d'offres, à la fois sur le Limousin, mais aussi sur la Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez y aller toujours. Et je vous rappelle aussi, je fais un appel au peuple. On a besoin de partenaires pour faire nos émissions sur l'emploi. L'emploi, c'est une thématique qui concerne tout le monde. Si vous êtes employeur, si vous êtes représentant d'un syndicat professionnel, si vous êtes représentant, pourquoi pas, d'une banque ou d'Andy Pacte comme Jean Autier, eh bien, venez nous aider, venez nous aider à faire ces émissions pour qu'on parle d'emploi de la façon la plus positive possible. Merci beaucoup Mario, merci beaucoup Yann, merci Émilie. Sans toi, ça nous répond. Bruno Gardic, merci encore et bravo pour tout ce que fait le Crédit Agricole en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. Et Jean, j'espère qu'on aura encore l'occasion de travailler pendant les 15-20 prochaines années, puisque ça fait déjà plus de 20 ans qu'on sera. Je serai à la retraite dans 20 ans. Merci beaucoup et merci à Marie-Hélène et Marie Gersande. Andy Pacte Limousin, emploi et handicap dans la fonction publique en limousin vous a présenté En route vers l'emploi.